hey 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 salut j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu je vais bien en fait c'est mon anniversaire donc je vais très bien quand je poste la vidéo ce sera pas mon anniversaire mais quand je lala aujourd'hui même c'est mon anniversaire donc je vais très très bien merci seigneur c'est un nouvel jour voici le jour que le seigneur a fait qu'il soit pour moi un sujet de joie et c'est un sujet de joie parce que j'ai une année en plus je grandis ah oui oui aujourd'hui je vais faire une vidéo improvisée j'ai lancé un sondage sur instagram d'ailleurs si tu me suis pas sur instagram n'hésite pas à le faire je t'ai vu mon instagram en bas en haut à droite à gauche où tu veux mais toutes les façons c'est même dans le fil en bas de la vidéo tu sais là où il ya toutes les informations donc la majorité pense que les couples mixtes donc de religion différente c'est pas possible et la majeure partie des personnes pensent que c'est à l'enfant de choisir sa religion qu'une religion ne peut pas très imposer donc pour moi les couples mixtes est ce que c'est possible ou pas en fait comment dire pour moi déjà je fais du cas par cas mais il ya la parole inversée de la bible qui dit clairement ne vous mettez pas sur un joug étranger si je devais juste me référer à ça moi je te dirais je suis désolé mais c'est pas possible bien que on est d'accord je il a envoyé la religion sur la terre 1 il envoyait jésus déjà pour commencer donc à partir de là on pourrait se dire mais la religion c'est rien parce que toutes les façons on croit si les deux personnes croient en même je n'ai rien c'est rien mais en fait c'est quand même quelque chose la religion c'est quand même selon moi un mode de vie dans une religion tu as des choses à faire des choses à ne pas faire tu as un cadre tu as des règles ça te fera mal de te rendre à l'église et que ton mari il est chez toi par exemple toi tu vas à l'église moi je vais à la mosquée tu vois c'est compliqué ensuite concernant l'enfant est ce que c'est à l'enfant de choisir oui pour moi je pense que c'est l'enfant qui choisit parce que on choisit tous ou non d'appartenir à tel groupe à telle religion à telle autre chose là où en fait nos valeurs on sent que voilà c'est la vérité tu vois mais toi maman chrétienne et toi papa musulman ok vous êtes ensemble ton enfant te dit à maman je vais à la mosquée demain tu dis mais pourtant la vérité pour toi la vérité se trouve à l'église il va la mosquée tu crois que ton coeur va pas se déchirer tu crois que tu n'as pas lui donner des petits trucs en genre en douce tu vas lui dire tu sais chérie tu vas vendre vous allez entrer dans un conflit d'intérêts vous allez être là chacun à vendre votre religion pour que l'enfant choisit sa religion c'est marqué aussi instruis ton enfant dès son plus jeune âge à partir de là ça veut dire que quoi moi chrétienne ma bible me dit instruis ton enfant dès son plus jeune âge c'est à dire que chaque jour je vais lui instruire les choses de la bible l'évangile c'est l'enfant qui choisit mais nous parents nous parents et j'ai pas encore d'enfant mais je vais dire futurs parents ou parents déjà c'est notre rôle à nous aussi d'inculquer l'enfant donc l'enfant à 5 ans c'est pas lui qui va te dire je vais à l'église ou pas même à 12 ans il va pas te dire je vais à l'église ou pas non si tu vas à l'église tu vas emmener ton enfant à l'église tu vois ou pas parce que tu dois l'inculquer il va apprendre ça ou à la maison non tu dois l'emmener quand même c'est comme l'école l'école on te dit que c'est pas obligatoire à partir jusqu'à 16 ans mais de 3 ans à 16 ans l'enfant doit être à l'école il doit connaître quelque chose il doit connaître pour pouvoir faire son choix ce soit de soi je continue l'école soit je ne continue pas l'école c'est pareil tu vas l'emmener à l'église l'enfant va choisir ce soit je continue à l'église soit j'arrête d'aller à l'église tu l'emmène vers jésus une fois que tu l'as posé devant jésus c'est lui qui décide ou pas d'accepter jésus ou non il y en a qui dit ouais mais tu sais c'est pas très important la religion le choix de religion parce qu'on a le même tu je suis désolé mais moi une religion qui ne reconnaît pas jésus comme étant le fils de dieu même si il prône des valeurs qui ressemblent à celles que je prône que ma religion prône on a pas le même dieu ensuite on ne contrôle pas ses sentiments ouais bah c'est pour ça que petite anecdote moi quand je me suis quand j'ai rencontré mon mari qui est actuel je savais que jamais je ne me arriverai avec quelqu'un qui n'est pas de la même croyance que moi il n'y a pas de la religion enfin qui n'est pas chrétien en tout cas tu vois donc à partir de ce moment là j'ai dit le premier fait pas le premier jour hein mais tu sais moi franchement j'ai pas tardé à demander tout ce que est pour faire mes choix ça je pars un peu entre ont à côté mais quand j'ai rencontré francis je lui ai demandé est ce que tu as déjà eu des rapports sexuels ou pas sache qu'avec moi si tu te mets avec moi c'est pour viser le mariage pas pour deux années trois années on part dans une relation on se dit on vise le mariage après ça passe ça passe ça passe pas ça passe par mais c'est pour le mariage troisième chose je lui ai dit j'espère que tu crois en jésus espère que tu crois que je suis fils de dieu parce que ça c'est mes croyances moi je suis chrétienne évangélique je crois en dieu et si toi ta croyance est autre mon coucou c'est même pas la peine de continuer à parler avec moi on peut parler amicalement mais ça ne sera jamais plus tu vois j'ai posé au début d'une relation mon gars pose tes règles pose tes cadrage un cadrement cadrage tout ce que tu veux bien voilà pour que les choses soient claires pas te mettre dans une relation compliquée il faudra venir casser la tête et on contrôle pas ses sentiments mais dans la bible c'est marqué ne réveillez pas l'amour avant l'heure pour ne pas souffrir Dieu il connaît très bien que quand tu es amoureux tes sentiments aïe aïe a Dieu qu'est ce qu'une femme par amour peut pas faire une femme qui est amoureuse peut renoncer à beaucoup et un homme aussi mais je parle de femme parce que je suis une femme à beaucoup de ses convictions par amour je te dis ne réveille pas l'amour avant l'heure garde ce conseil soit prudent demande à jésus toujours avant d'entamer une relation demande à jésus toujours confirmation donc en fait cette vidéo c'était pour te donner mon avis sur le sujet j'ai été cité quelques versets biblique n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires c'est ma vérité à moi caroline ce n'est pas ta vérité ce n'est pas la vérité de tout le monde ce n'est pas la vérité absolue je ne détiens pas la vérité absolue encore et encore et encore et encore et encore je ne suis pas pasteur donc je n'ai pas fait d'études de théologie tout ça là je te parle comme je parlerai à une amie ok donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi n'hésite pas à me dire ce que tu en penses mais en vrai les gars je pense que pour éviter de se trouver dans des des situations de couple compliqués et sont de nous faciliter les choses aussi seront un petit peu intelligent essayant de de faciliter parce que c'est compliqué l'amour des fois un bon c'est pas juste dire je t'aime je t'aime pas c'est accepter certaines choses refuser certaines choses tu vois il ya l'amour c'est compliqué de rajouter pas à cela des choses que tu pouvais éviter tu vois essayons d'être sage avant d'entamer chaque relation demande à dieu et jésus est ce que tu es d'accord est ce que tu es d'accord ce que celui là il est même pour moi est ce qu'il n'est pas pour moi faut vraiment que nous soyons intelligents de temps en temps et la sagesse à dire prendre la sagesse comme soeur je crois ou comme amie faut être ton allié ah bref en tout cas j'espère que cette vidéo tu l'auras compris et puis je te souhaite de passer une bonne journée que je te bénisse bénisse ta famille tes projets familiaux et personnels et pensez à la prochaine pour nos vidéos bye